Évidemment, il faut du sexe, forcément, mais il en faut quand même. Le bonheur, la joie, la gaieté. Il faut plein de choses, il faut se comprendre, il faut pouvoir s'écouter surtout, avoir un dialogue. Et si on partait faire l'école buissonnière, si on allait se balader dans les bois avec pour guide Tom Lecanque, le héros qui donne son nom au nouveau film de Manuel Pradal. Le réalisateur nous parle de son nouveau film qui est en compétition internationale. Et Tom, c'est pour se laver ça ? Non, c'est pour boire, c'est la soupe du soir. Maintenant, on va remplacer les noms propres, les noms sales. Comment tu t'appelles, Tom ? Oui. Tu t'appelleras Crotte. Tout a commencé par des ateliers que j'ai pratiqués dans les écoles du sud de l'Ardèche, avec des enfants de 5 ans autour du quai de Chaplin. Et ensuite, j'ai remarqué des enfants que je trouvais formidables. On a continué l'histoire autour d'un conte pour enfants, voilà, avec 15 d'entre eux, puis 5, toute l'histoire. Autour d'un film avec des enfants, pour les enfants. Le son est mourant. On mange ce qu'on en vire avec les doigts c'est permis. Bon, je voulais faire un conte estival, joyeux, harmonieux, et peut-être une sorte d'ode aussi à la liberté. Donc j'aimais bien l'idée que, voilà, des enfants s'échappent, se perdent, rencontrent un enfant fugueur plus âgé qu'eux. Et ensuite, effectivement, cet enfant fugueur, le cancre, Tom le cancre, comme le porte le titre, décide de les ramener à leurs parents quand ils leur ont désappris tout ce qu'ils ont appris à l'école. Donc c'est une sorte de classe verte dirigée par un maître cancre. Moi, je fais partie des enfants, et je suis un peu le chef des 5. J'ai bien aimé tourner. C'était facile ? Non, c'était pas facile, mais j'ai bien aimé quand même. Et pourquoi c'était pas facile ? Bah, parce qu'on se levait tôt, et parce que c'était dur d'avoir l'expression que Manuel Pradal voulait qu'on ait. Les enfants, c'est naturellement, comment dirais-je, gracieux à l'image, mais ça, je me méfiais de ça. C'est-à-dire qu'en gros, tous les enfants, nous, ne sont pas des enfants de pub, ils sont tous du caractère, ils sont même assez sauvages. Mais c'est plutôt parce que, voilà, c'est un retour à la nature, avec des enfants rêvés, fantasmés, et donc ça, ça me plaisait. C'était super joli à des moments. Il y a des endroits, au moment où Tom Le Cancre, il nous amène dans la grande pour rencontrer Sacha, ben, c'est super joli. C'est un endroit où il y a toutes les feuilles. Tu peux sortir. Là, on était dans une Ardèche méridionale qui est naturellement belle, donc j'ai voulu exalter ça aussi, et c'était sur place. Voilà, on n'avait pas beaucoup de moyens techniques, donc de toute façon, il fallait profiter de ce que la nature nous offrait. Combien tu crois que tu comptes, toi ? 1500 balles et 80 centimes de balles. Il y a toujours quand même, aussi dans le film, un travail important sur l'image. C'est alors peut-être une recherche personnelle, un peu, je dirais, poétique autour du monde, ou de sensualité, ou d'harmonie. Et c'est vrai que pour moi, le cinéma, ça a toujours été attaché à quelque chose qui doit, où la beauté doit, où qu'elle soit, dans le mal comme dans le bien, apparaître à un moment donné. Au festival, il y a énormément de...